Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo unboxing et aujourd'hui c'est une nouvelle box, donc je l'ai déjà testée sur ma chaîne mais j'ai récemment été contactée par le site Belle au Naturel pour savoir si je voulais m'engager avec eux pour un partenariat, donc pour un an donc c'est une box qui est mensuelle mais moi je la recevrai donc tous les deux mois donc là nous sommes au mois de janvier, la prochaine que je recevrai sera au mois de mars donc je vous ai attendu avant de la déballer et donc on démarre tout de suite alors voilà le contenu de la box, donc si mes souvenirs sont bons la dernière fois, donc il me semble que ça fait à peu près 6 mois que j'avais testé cette box il n'y avait pas de box en elle-même, donc là en fait on a une box qui est tout à fait neutre en fait par rapport aux autres, c'est à dire que c'est vraiment du carton et on a juste donc des impressions noires dessus donc le format est très joli et l'illustration également puisqu'on a comme des petites fleurs comme pour les petits coloriages là, les petits coloriages zen donc on découvre tout de suite, donc j'ai un menu à l'intérieur voilà le menu, donc pareil tout simple, c'est juste en fait un format d'une feuille qui est pliée en deux donc je vais vous rappeler en fait, et bien puisque je les ai derrière le concept de cette box, c'est une box qui sera donc 100% bio il n'y aura que des full size à l'intérieur, ce sont des marques françaises des produits qui sont non testés sur les animaux il y a au minimum dans le coffret 50% de remise et il respecte bien sûr l'environnement donc déjà ce sont vraiment des points auxquels moi je tiens beaucoup franchement ce sont des engagements qui sont vraiment très positifs pour une box donc on découvre le contenu de la box qui se présente comme ceci cette box vaut 29,95€ et il y a 2,95€ de frais de port donc c'est vrai que c'est une box qui est un peu plus un peu plus chère que les autres box mais ce sont, vous avez vu, des produits donc de qualité donc on découvre tout de suite je vais prendre par ordre du menu donc la crème corps secret de soie bio l'atelier des délices alors là ça c'est sympa parce que c'est une marque que j'ai déjà testée et que j'avais beaucoup appréciée donc la soin hydratant à l'huile de camélia bio donc là c'est un beau format on doit être sur du 200ml je pense c'est un tube, oui c'est ça, 200ml donc soin hydratant on va sentir ça tout de suite alors la texture est semi-épaisse mais voilà, c'est assez fluide quand même semi-épaisse on va mettre un peu plus de temps à la faire pénétrer non ça va voilà, l'odeur est très douce et délicate ouais ça je valide surtout pour la saison donc en fait ils nous disent que dedans il y a la fleur de camélia symbole de l'immortalité au Japon de cette fleur est extraite une huile précieuse utilisée depuis longtemps par les japonaises pour ses vertus anti-âge donc c'est très bien ensuite ce sont des bonbons en miel de montagne bio donc ils sont à l'intérieur de cette petite boîte métallique donc c'est du miel des Vosges donc 100% naturel et donc la confiserie jéromoise alors on va ouvrir la petite boîte donc ça c'est pas mal aussi pour la saison nombreuses sont les personnes qui ont des maux de gorge et des petites bronchites en ce moment donc là j'ai les maquillis c'était pas évident pour venir l'ouvrir ah ça y est donc voilà j'ai un petit sachet vous savez que j'aime pas en fait manger pendant la vidéo donc on en reparlera je pense pas la suite mais alors moi j'adore les bonbons en miel ça c'est un truc que j'aime bien donc c'est parfait ensuite masque régénérant visage bio de la marque Santifolia donc là c'est pareil c'est une marque que je connais donc c'est un anti-âge global masque régénérant donc ça c'est pas mal aussi on a un masque donc j'adore les masques donc j'en fais une à deux fois par semaine donc deux fois quand j'ai le temps en fait donc là c'est un format 70ml donc à l'extrait de date lisse les traits élimine le teint donc trois actifs anti-âge alors là j'ai une opercule que je vais venir retirer et donc c'est une texture crème alors là pareil au niveau de l'odeur ce sont des odeurs douces donc moi c'est vraiment des odeurs que j'adore parce que j'aime pas quand ça sent très fort donc voilà texture crème donc à mon avis c'est un masque qu'on va tout simplement laisser poser et qu'on va retirer en fait l'excès avec un coton donc ils nous promettent une peau souple douce et confortable le teint est lumineux et homogène donc pourquoi pas texture crème en plus de par ce temps c'est pas mal donc voilà laissez poser 5 à 10 minutes retirez l'excédent avec un mouchoir et rincez à l'eau à utiliser après l'exfoliant enzymatique centifolia alors l'exfoliant enzymatique pour celles qui ne savent pas c'est un gommage sans grain en fait c'est un gommage avec des enzymes à l'intérieur qui vont venir faire comme des petits gloutons qui vont venir manger en fait les cellules mortes et les impuretés donc c'est vraiment ce qu'on recommande pour les peaux sensibles et c'est vraiment le genre de gommage que moi j'adore puisque j'ai la peau très sensible ensuite c'est une composition d'huiles essentielles relaxantes bio harmonie et détente à la maison pour agrémenter vos soirées d'hiver mais ça c'est pareil c'est pas mal du tout donc moi je remets par exemple sur mon sac à aspirateur je mets 2-3 gouttes et en fait voilà ça sent bon quand je passe l'aspirateur ils vous promettent en fait de retrouver détente et sérénité ils nous conseillent en fait de la diffuser en fait tout simplement dans une chambre pour voilà être pour avoir une nuit paisible et donc la composition est faite d'orange douce de lavande fine de bergamote et de petits grains donc je vais sentir ça vous voyez donc c'est assez fort de toute façon ce sont des huiles essentielles mais donc pourquoi pas donc voilà moi je l'utiliserai oui dans la maison ou des fois sur un petit chiffon aussi comme ça juste à secouer dans l'air ambiant si on n'a pas de diffuseur c'est pas mal du tout donc ça je valide également et donc le dernier produit c'est un produit de maquillage c'est la terracotta teint de soleil bio et c'est la marque couleur caramel donc cette marque je la connais et je l'apprécie beaucoup également j'ai déjà donc des fards à paupières que j'avais trouvé donc dans mon institut c'est une marque avec des fards voilà c'est assez c'est assez sympa en fait je trouve le format parce que ça vous fait comme un petit une petite enveloppe avec un petit délactique qui vient fermer donc l'emballage donc on a vraiment quelque chose de bio même au niveau de l'emballage et là franchement il a l'air super joli on a beaucoup de paillettes c'est super beau donc au niveau du swatch et bien j'espère que vous verrez ouais non c'est très joli donc c'est un marron bien sûr et on a donc des petites paillettes à l'intérieur donc ma foi c'est très très bien donc moi cette box c'est bien pour une box du mois de janvier et bien je la valide puisqu'en fait nous avons vraiment de quoi venir nourrir notre peau avec un masque parce que là avec le froid qui fait dehors on en a vraiment besoin venir s'hydrater le corps et bien c'est pas mal du tout rehausser le teint parce qu'en ce moment on est un peu pâle quand même les petits bonbons au miel pour adoucir la gorge et puis ben voilà pour se réconforter avec une ambiance zen des petites huiles essentielles donc il y a vraiment un peu tout à l'intérieur donc c'est vrai qu'elle me voilà je l'aime bien cette box et puis ce sont des produits français des produits bio et des full size donc voilà j'attends de savoir vous ce que vous en avez pensé en commentaire je vous mets tous les renseignements en barre d'infos et puis ben j'attends de vous lire je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite bye bye